bonjour on commence aujourd'hui un premier cours sur l'art contemporain quand on prononce le mot art c'est souvent un tableau ou une sculpture qui nous viennent à l'esprit pourtant lorsqu'on visite une exposition d'art contemporain on peut se trouver face à un immense tas de bonbons des femmes en maillot de bain ou même à lapin vert fluorescent l'art actuel semble pouvoir tout se permettre en fait dès le début du 20e siècle des expériences artistiques ont perturbé modifié et élargi la définition de l'art certains artistes comme marcel Duchamp joseph beuys yves klein ou encore andy warhol entre autres ont créé des oeuvres qui ont donné une grande liberté aux créateurs à la fin des années 1960 il n'est déjà plus possible de classer les oeuvres d'art dans l'une ou l'autre des deux grandes catégories que sont la peinture la sculpture de nouvelles manières de faire sont apparus comme la photographie ou la vidéo la performance mais l'artiste en scène et implique la participation des spectateurs est aussi une forme d'art avec le land art les oeuvres sont réalisés en plein air et mettent en question l'espace du musée qui ne peut plus les contenir et les conserver grâce à ces petites révolutions l'art est devenu un vaste terrain de jeu où l'on peut désormais expérimenter tout azimut penser rêver et rire et puis on 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 Sous-titrage ST' 501